Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Mes chers amis, on est le lundi, toujours, 7 novembre, non, 7 décembre 2020, 20h26, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment pas bien. On va aller voir ce qui se passe au niveau du dollar américain, j'en ai parlé souvent, il y a plusieurs gens qui l'ont rapporté aussi depuis un bon bout de temps. Le dollar américain qui a eu la monnaie d'échange internationale depuis au moins les années 70, lorsqu'on a quitté les talons d'or. Et le dollar américain qui, de plus en plus, a été utilisé comme une arme par les gouvernements américains qui se sont succédés contre des pays qu'on juge voyous, hostiles, contre nos intérêts aux États-Unis. Et on a vu de plus en plus de ces pays-là qui se sont, qui ont été victimes et qui se sont sentis lésés, bien, se tourner vers d'autres moyens. On a de plus en plus de gens qui utilisent à travers le monde les monnaies numériques, le bitcoin, qui maintenant, je pense, est dévalué à 10 000 ou au moins 10 000 dollars à la bourse, si c'est pas plus. Il y a eu une montée spectaculaire, mais plusieurs pays tentent d'émettre leur monnaie numérique pour justement essayer de se défaire de cette emprise, de cette arme qui est devenue le dollar américain depuis quelques décennies déjà, on pourrait dire même. Mais plus spécifiquement, depuis une dizaine d'années, Donald Trump l'a utilisé à 20 reprises, surtout contre des pays que son administration a jugés hostiles, comme l'Iran, entre autres. Aussi la Chine, beaucoup de sanctions, la Russie, Venezuela, Corée du Nord. Donc ces gens-là s'organisent pour essayer de sortir de cet emprisonnement. Mais il est dit depuis longtemps que le dollar américain pourrait être à la fin de son règne, parce que les gens en ont plein les pompons de cette domination américaine. Et on commence à voir ça peut-être, et on va aller voir ça tout de suite. Dans la baisse du dollar américain maintenant, depuis quelques jours, une semaine, le dollar américain a baissé énormément. La bourse aussi, on est en train de faire des changements d'administration au niveau de la bourse et des régulateurs surtout. L'administration Trump s'en va, celle de Biden va rentrer, et l'administration de Trump, les régulateurs, sont en train de prévenir l'administration Biden rentrante, qui a des problèmes majeurs avec les banques, je vous en avais déjà parlé, les fonds d'investissement douteux, les hedge funds et les petites banques prêteuses, ne sont plus rentables. Et la Banque fédérale, depuis mars, mais c'était bien avant, on parle même d'octobre, moi je vous en avais parlé moins d'octobre, mais les grands médias se sont intéressés au mois de mars, injectaient la Banque fédérale des 75 à 100, 200 milliards de dollars par jour en achat, en promettant d'acheter des bons pour aider ces fonds douteux. On s'en va exactement, en plus de la grande crise économique qu'on a, qui est presque une dépression, on s'en va dans une autre tourmente, et ce n'est vraiment pas bon signe, mais on n'a aucun choix, parce qu'on est dans des grands, grands, mais grands cycles de changement. Et on les a au niveau politique, financier, économique, social, climatique et environnemental. Donc le dollar, confirmé, est dans une chute, et sa chute s'accélère, ça nous vient de Bloomberg, c'était le 3 décembre 2020. Cela se transforme en une semaine de revendications pour les partisans du dollar plus faibles, car les arguments qu'ils font depuis des années peuvent prendre de l'ampleur. Le biais vert est en train de baisser en spirale les niveaux sondés pour la dernière fois en avril 2018, en jugé par un indice Bloomberg. La chute fait partie d'un mouvement plus large sur les marchés financiers pour évaluer des perspectives de croissance plus brillantes pour 2021. Et le potentiel d'opportunités d'investissement supérieures en dehors des États-Unis, en grande partie dans l'espoir d'une construction de vaccins contre la fameuse pandémie. Donc le dollar américain a perdu face au dollar australien, dollar canadien, l'euro. Donc le dollar perdu de l'ampleur est en baisse face à l'euro, le dollar australien canadien et le won coréen. Ils ont tous atteint leur plus haut niveau, ces monnaies-là, depuis plus de deux ans, tandis que le franc suisse est à son plus fort depuis 2015. La livre sterling a atteint son plus haut niveau depuis environ un an, jeudi. Donc le dollar américain est en train de chuter. Le dollar américain a chuté d'environ 13% depuis son sommet en mars. Et il recule de 8% par rapport au franc suisse et d'environ 4% par rapport au yen en 2020. Deux autres devises, refuge traditionnel, souliant l'impact de la relance sans précédent de la Fed. Ce qui nous amène, justement, à aller voir quelque chose de vraiment fascinant aussi, ce dont je vous parlais, concernant, je vais vous le trouver. Alors on voit le dollar, un autre, ça vient de CNBC, celui-là le 6 décembre hier. Le dollar glisse alors que le marché anticipe la relance américaine. Le dollar a chuté par rapport à la plupart des devises lundi dans un commerce, donc même lundi dans un commerce instable. Aujourd'hui, alors que les investisseurs regardaient, au-delà de la flambée des cas de coronavirus, et envisageaient un nouvel accord de relance américain avec, on attend, un accord entre les démocrates et les républicains. Mais ça semble être très, très pénible politiquement de s'entendre. Donc le dollar américain qui est en chute libre, et j'avais quelque chose d'autre, je pense que je l'ai ici. Fermeture de restaurants aux États-Unis, on est à 110 000, même plus de 110 000 restaurants ont fermé définitivement, ou à long terme, à travers le pays, alors que l'industrie est aux prises, naturellement, avec l'impact dévastateur de la pandémie. Le décompte national représentant un restaurant sur six aux États-Unis fait partie des résultats d'une enquête publiée lundi par le National Restaurant Association. Le chiffre était en hausse par rapport à environ 100 000 fermetures dans une enquête de septembre. Le groupe de commerce basé à Washington a partagé les derniers résultats avec les dirigeants du Congrès dans le but d'obtenir un soutien financier. Donc, imaginez-vous, 110 000 et plus de restaurants. Wow! Plus de 90 % des restaurants à service complet, ceux qui ont un, les services de la salle à manger et ainsi de suite, de l'enquête, ont signalé une baisse de leur revenu de plus de 36 % en moyenne. Ça, c'est un secteur de l'économie qui emploie énormément, énormément, énormément de gens. Pas étonnant qu'on ait des dizaines de millions de chômeurs aux États-Unis en ce moment. Et je vous laisse avec cette nouvelle-là, parce que ça touche tout le monde, la bourse américaine, naturellement, ça touche toutes les autres bourses. Les régulateurs de Trump donnent un avertissement à l'équipe de Biden, l'équipe rentrante. Et c'est là que tu vois qu'il n'y a plus rien à faire avec l'élection ou le changement du résultat de l'élection pour Donald Trump. Alors qu'il se dirige vers la porte, les régulateurs financiers dirigés par Trump avertissent la nouvelle équipe de Biden qu'un coin peu connu mais critique de Wall Street est brisé. Leur préoccupation se concentre sur le marché du financement à court terme, qui fournit de l'argent aux entreprises, aux gouvernements locaux et aux acteurs du marché. Lorsque ce marché s'effondre, toute l'économie peut s'arrêter brusquement. C'est ce qui s'est passé lors de la crise financière de 2008 et la pandémie l'a de nouveau provoqué. De manière alarmante, le marché du financement à court terme a implosé à la fin de l'année dernière, puis à nouveau en mars, lorsque la pandémie a éclaté, forçant la Réserve fédérale à venir à la rescousse en promettant des centaines de milliards de dollars de soutien. On pourrait parler ici de deux trilliards en tout. Les événements récents, y compris les retombées financières de la pandémie, ont confirmé que des vulnérabilités structurelles potentiellement importantes subsistent sur les marchés de financement à court terme, a averti le Conseil de surveillance de la stabilité financière dirigé par Trump à la fin de la semaine dernière, par l'équipe de Trump, dans son rapport annuel final. Wow! Donc, la vulnérabilité structurelle, je vous laisserai ça, vous irez lire ça, c'est vraiment fascinant. La FED vient à la rescousse, les entreprises, les gouvernements locaux et les acteurs du marché comptent sur ce financement pour fonctionner. Lorsqu'il s'assèche, il peut devenir difficile pour les entreprises et les Américains ordinaires d'emprunter de l'argent. La FED a été contrainte de venir à la rescousse. Surtout pour les fameux hedge funds et les petites banques. En mars, la FED a calmé le marché des pensions en s'engageant à acheter des titres du trésor initialement à un rythme de 75 milliards de dollars par jour. Dans ce rapport de la semaine dernière, la FSOC a exhorté les régulateurs à étudier le rôle des acteurs non bancaires, y compris les fonds spéculatifs et les fiducies d'investissement immobilier dans la contribution à la tourmente répétée du marché des pensions. Wow! Désormais, cette tâche écombrant à Yellen et à l'équipe de régulateurs de Biden. C'est vraiment... Espérons que cela se produira bien, ou tout ira bien, avant la prochaine crise. C'est vraiment, vraiment très inquiétant tout ça. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description. « Préparons-nous au pire, le pire n'est pas encore arrivé, et ça c'est une partie du pire qui s'en vient. » Puis il n'y a pas grand monde qui le voit venir, qui s'en préoccupe, puis qui s'est préparé à ça non plus. Sous-titrage Société Radio-Canada